Je vous emmène cette fois-ci non pas en Gaspésie mais dans la région de Saguenay et de Tadoussac. On va découvrir des paysages incroyables, on va voir des fjords, des montagnes, on va faire de la randonnée et on espère pouvoir voir des baleines. Je t'invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir en même temps que moi cette région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Évidemment je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si tu ne peux pas manquer toutes mes prochaines vidéos et regarder absolument tous les prochains épisodes de mes aventures ici en Vannes au Canada. Donc c'est parti, maintenant je t'embarque avec moi à travers ma caméra pour aller visiter Tadoussac, c'est d'environ le Saguenay et le lac Saint-Jean. Moi c'est Emy, tu ne le sais peut-être pas mais dans la vie j'aime voyager et découvrir de nouvelles choses. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai tout quitté pour venir vivre et voyager en Vannes au Canada. Je te partage toutes mes aventures en vidéo, toujours avec authenticité et simplicité. Alors maintenant ce que je te propose c'est de t'installer confortablement pour admirer tous ces beaux paysages et de voyager avec moi. Les prochains jours on va visiter tout ce qui est Tadoussac, Tchord du Saguenay et le lac Saint-Jean. Donc aujourd'hui nous sommes à Tadoussac ce matin, on a pris un ferry très très tôt. On s'est levé à 7h, on est parti dardard pour prendre le ferry à 8h. On a pris le ferry à la première heure tout simplement parce qu'aujourd'hui regardez le temps qu'on a, vous voyez absolument rien à cause des armes mais il fait trop trop beau. Donc on s'est dit qu'on devait absolument profiter de cette journée pour visiter puisqu'on a eu clairement des journées absolument horribles ces derniers jours. J'avuse un petit peu bien sûr. Après avoir pris ce premier ferry, on a pris un deuxième ferry, traverser le fjord du Saguenay parce que c'est ça la spécificité de Tadoussac, c'est qu'en fait c'est à l'entrée du fjord du Saguenay et donc c'est magnifique. Normalement on peut y voir des baleines, on pense que c'est pas trop la saison donc on croise les doigts pour pouvoir en voir. On vient à peine d'arriver à Tadoussac, on va visiter un petit peu la ville et ensuite on verra les prochains jours ce qu'on va faire. On a peut-être des brandos prévus, espérons qu'il fasse beau. On espère aussi pouvoir croiser des baleines. Regardez où on est quoi. C'est vraiment, vraiment magnifique. L'eau de ce côté, la forêt de l'autre et on marche sur des rochers en espérant croiser des phoques, voir peut-être des baleines au loin. C'est chaud à mon avis d'en voir déjà parce que c'est pas la saison, pas trop, ça commence à peine. Et en plus à mon avis il faudrait rester des heures à zyeter au loin à l'horizon pour essayer de voir un jet ou quoi que ce soit. Si on arrive à voir des phoques, ce serait déjà bien. Comme je vous le disais, aujourd'hui il fait super beau donc on en profite vraiment et on a décidé de faire une petite rando à Tadoussac derrière les dunes. C'est vraiment une petite rando qui se situe derrière les dunes. En fait vous continuez, il y a un premier parking, il y en a un deuxième. Vous roulez un petit peu sur 500 mètres à peine et du coup vous avez plusieurs sentiers juste ici. Il y en a un qui est plutôt dans la forêt, c'est celui qu'on est en train de faire actuellement. Mais il y en a un autre visiblement qui descend plus vers la plage et au niveau des falaises, du bord de l'eau, etc. Ça y est, on arrive au point de vue. Normalement on devrait avoir une belle vue sur l'eau. Tout se passe. Yeah ! C'est magnifique ! Là-bas c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les dunes de sable. Là-bas il y a le premier parking au fond où on a mangé. Vous devez continuer et aller juste là, à cet autre parking, pour pouvoir faire les randos. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre parce que là actuellement il y a vraiment beaucoup de vent et surtout qu'on se situe vraiment en hauteur. Mais ce que je voulais vous dire c'est que si jamais vous voulez faire cette rando-là, déjà je vais vous mettre toutes mes randos, mes bons plans, mes spots, etc. Les choses que j'aime bien durant ce voyage sur mon compte Mapster, Emy SGR. Pareil, c'est partout pareil, sur Instagram, sur Youtube, partout. Donc si vous voulez aller regarder au fur et à mesure, n'hésitez pas à me suivre sur Mapster. C'est une application qui est totalement gratuite. Si vous voulez faire cette même rando, la même rando qu'on a faite avec Lucas, il faut suivre le sentier de l'estuaire. Vous ne connaissez peut-être pas cette application, mais avec Lucas on l'utilise pour faire des randos à peu près partout. Petite comme des plus grandes, c'est l'application All Trails. Ça marche partout dans le monde en fait, c'est des personnes qui mettent leurs avis, etc. Il y a des photos, etc. Le niveau de difficulté aussi. Donc si vous aimez faire des randos ou quoi quand vous êtes en voyage, n'hésitez pas à la télécharger, elle est gratuite. C'est vraiment un gros, gros kiff de pouvoir faire des randos dans un tel cadre. C'est si beau, si magnifique, il n'y a personne. Ça fait trop du bien. Là, on va faire l'autre sentier. L'autre sentier, comme je vous l'ai dit, en fait, il est plutôt sur la plage, il est vraiment sur les dunes. Donc on va marcher dans le sable et tout. Donc rien à voir. On passe du tout autour de la forêt au sable. Mais ça va être vraiment, vraiment sympa. Après plusieurs mois à ne pas avoir vu de sable, plus précisément de plage avec du sable fin. Cette plage m'a forcément rappelé d'où je viens et les plages océanes proches de chez moi. Cet endroit était impressionnant et tellement apaisant que j'aurais pu y rester des heures simplement pour écouter le bruit des vagues et le chant des oiseaux. Allez, c'est parti pour la première. Je suis peut-être la seule dune qu'on monte au Canada. et waouh, il y en a encore pas mal. C'est pas la dune du Pila, mais ça grimpe. C'est quand même trop, trop beau. C'est incroyable de faire ça. Genre au Canada, les plages ne sont quasiment que deux galets. Donc je ne sais pas, c'est trop agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada On a fait à peu près une bonne grosse demi-heure de route depuis Tadoussac pour arriver dans un petit village qui n'est pas très connu honnêtement. On est à Sainte-Rose-du-Nord qui est vraiment au bord du fjord. C'est absolument trop beau. Genre, c'est trop joli. Là, il commence à y avoir un petit peu de nuages. Le temps commence à se couvrir. On est à la fin de la journée aussi, et c'est pour ça. Et je suis tellement heureuse d'être dans des endroits comme ça, de pouvoir voir un endroit comme ça. C'est la première fois de ma vie que je vois un fjord. Et je trouve ça magnifique parce qu'on a un petit peu de reflet sur les montagnes. Et c'est tellement, je trouve, unique en soi, comme paysage, que je suis trop contente. Sous-titrage Société Radio-Canada Si je voyage, ce n'est pas juste pour découvrir des paysages magnifiques et hors du commun. Mais c'est avant tout pour me découvrir moi-même. Ça me permet de découvrir qui je suis, ce que je veux dans la vie, et où je veux aller. Alors je suis super reconnaissante de tous les beaux paysages que je peux voir, de toutes les rencontres, tant avec les locaux qu'avec les autres voyageurs. Mais je suis aussi très reconnaissante de pouvoir me découvrir encore plus chaque jour. Maintenant, on va prendre un petit sentier pour monter tout là-haut et avoir une vue panoramique sur tout le fjord. Wow, mais regardez-moi cette lumière. Il a vu qu'il y a derrière moi. Et pourtant, on n'est pas encore arrivé au sommet. Je pense que là, ça va vraiment être chouette. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, on vient d'arriver au spot de ce soir. J'étais arrêté à un premier spot, mais au final, on a regardé sur High Overlander et il y en avait un à 5 minutes d'ici, enfin de là-bas du coup, qui était beaucoup, beaucoup mieux. On est en face de l'eau, genre vraiment au bord de l'eau. On a le coucher de soleil ici. Je pense que ça va être vraiment sympa. Et normalement, du coup, on devrait avoir un beau lever de soleil aussi de l'autre côté si on se lève tôt pour le voir. Ça, c'est vraiment pas sûr. En tout cas, c'est hyper paisible. Il y a de quoi faire un feu, il y a de quoi manger sur la table, il n'y a pas trop de vent, il ne fait pas trop froid. Vous voyez, je suis en pull. Donc, je pense qu'on va être bien. Je pense qu'on va être très très bien. C'est super calme. Donc, c'est trop cool. On va quand même commencer à faire à manger parce qu'il se fait tard. Il est déjà à plus de 19h. Donc, à chaque fois, quand on doit faire à manger avec Lucas, c'est toute une organisation. On sort le réchaud. Ensuite, il faut transvaser toutes les affaires qu'il y a à l'arrière. Donc, nos sacs à dos, nos vêtements, des choses comme ça, à l'avant, côté passager. Au final, ça va parce qu'on a quand même un certain confort. On a de l'électricité, on a de l'eau. Il est quand même plutôt bien aménagé. Aussi, pour une voiture, l'espace est quand même plutôt bien optimisé. Et heureusement, et au final, comme quoi, c'est tout à fait possible. C'est vrai qu'au début, le temps de s'adapter, etc., de prendre nos marques, de savoir où ranger quoi, etc. C'était un peu compliqué, mais maintenant que tout a trouvé sa place, ça va beaucoup mieux et c'est beaucoup plus simple à vivre et c'est beaucoup plus agréable aussi. Si vous voulez aménager un véhicule ou même louer un van, vous pouvez tout à fait le faire avec une voiture. Après, certes, ça, c'est plus une voiture pour l'été, pour les beaux jours. Je pense que ça se fait en hiver aussi, mais là, vous voyez, on a eu des jours de mauvais temps. Il y avait vachement d'humidité, par exemple, vu qu'il n'y avait plus. Mais ça se fait. Au niveau du confort, tout ça, de l'organisation, de l'aménagement, ça se fait et c'est carrément possible. Sous-titrage ST' 501 Bon, comme vous voyez, on ne se lève pas du tout au même endroit qu'hier soir. Tout simplement parce qu'on a dû changer de spot puisque tout se passait bien. Mais au moment de dormir, il y a une dizaine de voitures qui sont arrivées, tunées, qui faisaient vrombir les moteurs à fond. Ensuite, on a eu de la musique à fond aussi et genre vraiment, ils étaient à une vingtaine de mètres de nous donc c'était clairement pas possible. Même si le spot était grand, si on se déplaçait, qu'on allait un peu plus loin, enfin ça, on l'aurait entendu aussi. Donc au final, on est retourné au spot dont je vous parlais hier, le premier spot qu'on a vu. Et puis voilà, on est en bord de route, c'était un peu bruyant, c'était pas le meilleur spot du monde mais ça a fait le taf. Du coup, aujourd'hui, le programme, c'est qu'on va aller faire de la rando. Yeah ! Notre première grosse rando. Les petites randos d'hier, c'était clairement pas, c'était juste des petits sentiers, voilà. Mais aujourd'hui, on va faire une rando de 8 kilomètres à peu près et c'est un endroit que je voulais trop trop visiter. C'est au Mont Balin qui est vraiment pas loin d'ici. Je crois que ça a 5-10 minutes d'ici à peine. Donc j'ai trop trop hâte d'y aller. Et maintenant, on va y aller. On a encore un peu peur des ours mais c'est pas grave. Ça va le perdre. Sous-titrage MFP. Les gars, ça sera pas pour aujourd'hui encore une fois la rando. C'est fermé. Jusqu'à demain. Je pense. Je pense que c'est fermé jusqu'à demain. Bah ouais, en plus c'est bien fermé. Parce que là, on est encore dans une période de dégel et on voit surtout les panneaux que ça se termine à partir de demain, du 20 mai. On est dégoûtés. On en fera d'autres. Ouais. Ouais, on en fera d'autres mais je voulais trop faire le Mont Balin, quoi. Et encore une fois, on peut pas faire une nouvelle rando. En plus, on s'était préparé. J'avais mis le petit pull, le petit legging et tout. Je suis mais tellement dégoûtée que tout soit fermé, honnêtement. Parce que j'attendais vraiment ça de faire ma première rando ici. Et bah non. Et en plus, le Mont Balin, je voulais déjà y aller en hiver. Et là, on aurait pu y aller au printemps. Et non ! Franchement, je suis deg. Donc du coup, on se laisse pas abattre. On va quand même manger ici. Parce qu'on s'était préparé un petit pique-nique pour de base manger avant la rando. Mais on se dit qu'au final, autant manger là. Puisqu'on est tranquille, il n'y a absolument personne. On entend les oiseaux chanter et tout. C'est hyper agréable. Donc, écoutez, bon appétit. Il y avait un monsieur qui s'occupe du parc pas très loin derrière nous. Du coup, je lui ai posé les questions pour savoir quand est-ce que ça allait réouvrir. Parce que c'était la deuxième fois que du coup, on ne peut pas faire de randonnée. Il m'a dit que ça devrait ouvrir d'ici la fin de semaine. Il a même appelé quelqu'un dans son talkie-walkie pour demander. Il a dit que, en gros, possiblement, ça réouvrirait la semaine prochaine. Ils se sont aperçus que quand on marchait sur les sentiers qui n'étaient pas tout à fait déneigés, ça abîmait les sentiers. Et du coup, là, ils font des tests, mais voilà, c'est pour ça que c'est fermé. ils testent pour voir si ça abîme vraiment les sentiers de marcher. Du coup, ensuite, il m'a dit si vous voulez vraiment marcher, vous pouvez aller vers là-bas, suivre le chemin en gravier. C'est à peu près 8 km. Vous traversez un pont, un deuxième pont et la limite du parc, c'est le deuxième pont. Il faut revenir sur nos parcs. Bon, finalement, on ne va même pas faire ce que le monsieur m'a conseillé, c'est-à-dire de marcher sur la route en gravier parce que dans tous les cas, il faut payer le parc national si vous ne le savez pas. Ah oui, d'ailleurs, Lucas, j'ai oublié de te dire, mais si on veut avoir plus d'infos sur l'ouverture des parcs en général, il ne faut pas aller sur le site du parc en lui-même mais sur le site de la CEPAC. C'est ce que j'ai vu, il y a remarqué. Ah ouais ? Il y a remarqué l'ouverture des centres de services mais pas l'ouverture des sentiers. Ok. Vu qu'il faut dans tous les cas payer pour rentrer dans le parc, on ne va pas le faire parce que ça ne vaut pas le coup. Nous, on voulait vraiment faire un beau sentier, faire une belle marche, une belle rando mais là, dans le fond, si on marche juste sur les graviers, ce n'est pas forcément intéressant, entre guillemets. Ce serait cool juste de marcher, de se dégourdir, enfin, de se dégourdir les jambes, de faire une activité physique quoi mais c'est vrai que ça ne vaut pas forcément le coup. On va trouver un truc en dehors du parc qui est sympa, on peut trouver. Bah ouais, soit on essaie de se trouver une autre petite rando à faire soit... Je sais que les gars, on a un gros souci. On vient de redescendre là le Mont Valin et en redescendant, en accélérant dans les petites montées qu'il y avait, on s'aperçut qu'il y avait un bruit vraiment vraiment pas normal. Du coup là, ça nous inquiète un peu. Je pense qu'on va aller voir un garage parce que clairement, ce n'est pas du tout normal qu'elle fasse ce bruit parce qu'on ne peut pas continuer à rouler comme ça. Ça marche, mais ça fait un bruit, un énorme bruit. Donc super. Lucas vient d'appeler un ami à lui et son père et ils ont l'air de dire que ce serait potentiellement l'échappement, qu'il y aura un truc dans l'échappement ou quoi. Génial. Génial, génial. Donc là, on attend, on va essayer de trouver un bon garagiste. ça fait plaisir ce genre de choses. Ça fait vraiment plaisir. On vient de trouver un garagiste à deux minutes d'ici. Donc la chance. On va voir s'il peut nous diagnostiquer. Je ne sais pas si vous entendez le bruit de la voiture. Ça fait le bruit d'une grosse voiture sans échappement. C'est horrible. On dirait les kékés d'hier soir. Mais vraiment. Croisant les doigts pour que le garagiste puisse au moins checker et nous dire ce qu'il pense que c'est. Et voilà. Parce que bon, on n'a quand même pas envie de laisser notre van ou d'arrêter le road trip. On vient juste de commencer. On vient juste de commencer le road trip. Ce serait dommage de l'arrêter. Il a été unanime. C'est que le début du pot d'échappement est cassé à la jointure entre l'échappement et le moteur. Et il a dit que ça allait être assez dispendieux. C'est-à-dire que ça va être assez cher. Il nous a donné une fourchette. Soit on change tout et ça va être vraiment très très cher. Soit on change juste la partie qui est cassée. Et c'est quand même 300 ou 400 dollars. Donc ça fait à peu près plus de 300 euros. Donc super quoi. Franchement là on est dégoûtés. Sachant qu'on a payé le van quand même relativement très très cher. Voilà. On est dégoûtés. On va tester le deuxième garage pour voir s'ils ont de la place pour réparer tout ça. Bon. Le deuxième garage nous a dit de patienter et d'appréciper sur le côté et ils verront s'ils peuvent faire quelque chose pour nous. C'est bien cassé. C'est bien ce que nous avait dit le premier garage. Normalement dans l'idéal il faudrait changer toute la pièce entière mais c'est vraiment très très cher et même eux ils nous ont dit qu'ils pouvaient nous faire une réparation mais d'ici plus d'un an il faudra faire cette grosse réparation là. C'est pas sûr. Mais c'est pas sûr. Voilà. C'est pas sûr du tout. Donc pour l'instant on a fait juste la structure. Ça va ça nous a pas coûté trop cher. Le premier garage nous avait dit que ça coûterait comme je vous l'ai dit entre 300 et 400 dollars. Au final on a payé 83 dollars et ça a pris 20 minutes. Donc voilà en tout cas il n'y a plus le bruit. on est vachement plus rassurés et maintenant on va aller se balader faire quand même une petite rando voilà aller se balader marcher histoire de pas rester sur cette petite note un petit peu amère histoire de faire quand même quelque chose de cette journée parce que sinon notre journée ça aurait été on a pas pu faire le Mont-Valin en plus on a eu des problèmes à la voiture et on veut pas du tout que notre journée ce soit ça. On veut pas garder ce souvenir là d'aujourd'hui donc on va faire une petite hike et ça va nous faire du blague. donc on a décidé de faire une petite randonnée dans le parc Rivière Moulin à Saguenay et il y a plusieurs sentiers donc c'est bien selon si vous voulez faire une plus petite rando une grosse rando la plus grande rando doit être à peu près à 6 km je crois nous on va faire une rando on sait pas encore soit 5 soit 6 on sait pas mais c'est cool parce qu'on va passer par plein d'endroits différents je pensais pas que c'était aussi grand honnêtement on va passer par les bois mais après vous verrez qu'on va passer on va longer la rivière et il y aura des cascades on vient de croiser un petit ragondin on en avait croisé un aussi à Montréal sur le parc Jean-Drapeau on vient de croiser on vient de rencontrer un local un papy qui marchait qui nous a interpellé qui s'est arrêté pour discuter avec nous trop trop gentil honnêtement vraiment les Québécois sont super gentils il était super drôle super mignon il nous a raconté un petit peu sa vie où est-ce qu'il avait travaillé ses voyages en France ses voyages en Italie il nous a raconté il nous a parlé de sa famille honnêtement on a parlé je pense une bonne dizaine voire une quinzaine de minutes avec lui et il était super super sympa et ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens quand on voyage comme ça quand on parle et surtout des locaux il nous faisait plein de petites blagues et tout il était super drôle et voilà ça fait tout simplement plaisir de parler avec des gens comme ça de rencontrer des gens comme ça et voilà il a travaillé jusqu'à 80 ans il nous disait que au final ça allait que les gens ici étaient quand même en santé puisqu'il y avait moins de pollution parce que lui aussi il marchait tous les jours absolument tous les jours et je pense qu'il devait peut-être avoir 90 ans vous voyez et en super bonne forme hyper rigolo bref c'était une bonne rencontre et ça nous a fait trop plaisir de discuter avec lui il était trop trop gentil et c'est ça que j'aime trop aussi dans le voyage c'est de rencontrer de nouvelles personnes d'échanger avec elles surtout des personnes qui viennent d'ici et je sais pas je trouve ça je trouve ça trop chouette d'ailleurs chose que ce monsieur nous a raconté c'est que le Québec fait 11 fois la taille de la France vous imaginez ? genre c'est ouf enfin c'est impressionnant franchement les gars cette petite rando elle est vraiment sympa on n'a pas du tout l'impression d'être en ville honnêtement on a plutôt l'impression d'être en pleine nature enfin on est en pleine nature et c'est vraiment agréable de pouvoir faire des petites marches comme ça dans des endroits pareils tout simplement les gars on a trouvé notre spot de ce soir il est incroyable c'est la première fois qu'on va dormir dans un endroit si isolé et si reculé de la première habitation donc là c'est cool franchement je pense qu'on va passer une très bonne soirée je vais vous montrer de suite face à la rivière et là il n'y a personne on est trop bien je suis trop contente trop contente trop contente trop trop bien c'est dommage qu'on ait rien à faire sur le feu sinon je me serais bien fait des petits marshmallows et tout ça je sais que j'adore ça mais là waouh qu'est-ce qu'on est paisible je pense qu'on va bien dormir on va pas être embêté les gars le feu il est pas du tout éteint on peut encore mettre des des branches non ? mais si ça le fait je suis sûre que ça le fait et ben oui mais c'est un petit truc ça ça va prendre je te jure je suis sûre que ça prend tu l'as vu ici les paysages étaient aussi incroyables on n'a pas été déçus des paysages c'était absolument magnifique surtout qu'on a eu beau temps donc c'était vraiment un vrai gros kiff c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu n'hésite pas à me dire ce que tu en as à penser dans les commentaires n'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains épisodes de ce road trip au Canada je te dis à dimanche prochain pour la suite de l'aventure je te fais plein de bisous bye 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 Musique